Oula les gazelles j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans ma dernière ma toute dernière vidéo du mercredi puisque c'est vrai que ce mois d'août j'ai fait pas mal de vidéos jusqu'à deux vidéos par semaine là on va reprendre le rythme de la rentrée puisque voilà je vais bientôt attaquer les études comme vous c'est pas joli joli mais j'ai quand même hâte mais quand même vous allez vous contenter d'une vidéo par semaine et je l'espère Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo que j'adore voir sur les chaînes booktube notamment qui est une vidéo book haul j'adore regarder ce genre de vidéos et c'est vrai que j'en ai jamais fait sur ma chaîne jusqu'à présent puisque j'ai jamais acheté réellement beaucoup de livres d'un seul coup sauf que là honnêtement J'ai fait ce qu'on appelle des folies voilà je pense que j'ai légèrement abusé mais il est vrai que cet été j'ai énormément lu surtout qu'il faut savoir que dans cette grosse pile de livres que vous venez de voir il y a autant des livres d'occasion que des livres que j'ai acheté tout neuf en librairie Il y a des livres que j'ai trouvé en brocante en très très bon état et il y a des livres que j'ai trouvé sur un site que Eva d'ailleurs si tu passes par là je te fais de très très gros bisous parce que je sais qu'elle attend cette vidéo et qu'elle va la regarder j'en suis persuadée Eva en fait m'a donné un site que je ne connaissais pas qui est Momox je ne connaissais pas du tout ce petit site qui est au final une grosse merveille voilà et malheureusement ma carte bleue n'a pas pu résister à ce site Donc voilà c'est vrai que j'ai trouvé aussi des livres à petit prix que ce soit en brocante ou encore une fois sur les sites tels que Momox et Amazon ce sera des livres d'occasion Et j'ai également fait des petites folies en librairie comme d'habitude parce que c'est vrai que voilà moi j'ai toujours aimé le livre neuf j'ai du mal encore avec les livres d'occasion Ou bien si c'est d'occasion je veux vraiment qu'il soit dans un état parfait et parce que j'apporte tellement d'importance à un livre que je ne comprends pas pourquoi des passionnés de livres Arrivent à avoir un livre avec des pages cornées un livre qui a une couleur jaune alors qu'il est très récent enfin bref j'ai un peu de mal du coup c'est vrai que je me lançais pas trop dans les livres d'occasion Avant j'achetais que du neuf et c'est vrai que voilà c'est vrai que c'est pas bon pour la planète et que je me rends compte un petit peu Et c'est vrai que j'ai aussi une consommation qui devient de plus en plus grosse et que mon portefeuille a un peu mal du coup Mais enfin bref comme d'un même voilà j'ai tous ces petits livres Voilà je vais vous présenter tous ces livres mais n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que il y aura une petite surprise à la fin Mais voilà en tout cas j'ai besoin de vous jusqu'à la fin quoi On va commencer tout de suite avec les livres que j'ai trouvé en brocante donc il y en a 5 Vous allez voir qu'il y a des livres aussi que j'ai déjà lus si vous suivez mes update lectures déjà depuis un bon petit moment C'est à dire depuis environ 1 an et demi 2 ans que je vous fais des vidéos update lectures Il y a des livres en fait que j'ai déjà lus mais que je n'avais pas dans ma bibliothèque et en fait ça me gênait de pas les avoir parce que je les adore Et en plus de ça je fais une collection qui est la collection Bussy des éditions Pocket Et je n'avais pas un livre notamment et donc voilà ça me gênait un peu Alors on va commencer tout simplement avec ces trouvailles en fait que En fait franchement je vous laisse admirer l'état des livres qui sont juste dans un état mais juste intact quoi Donc on va commencer avec le premier livre que je trouve magnifique et que j'ai trop hâte de lire cet automne C'est Birdman de Moïder, si vous suivez encore une fois mes updates depuis très longtemps J'avais lu de Moïder Viser et que j'avais complètement adoré C'est un des premiers thrillers que j'ai lu et franchement j'ai envie de dire quelque part que c'est un peu Moïder aussi Qui m'a donné l'envie de me lancer dans la lecture de plus en plus de livres policiers J'adore ça en fait, admirez-moi ce beau livre J'adore le format du livre, il est je sais pas, c'est les éditions noires et je ne connaissais pas Et franchement j'adore, même la tranche est très jolie Je l'ai payé 2,50€, voilà quand même C'est très important de le dire parce que c'est intact, il est super beau quoi Cette histoire se passe dans une banlieue de Londres Donc en fait ils ont retrouvé, du moins je pense qu'une personne ou je ne sais qui A retrouvé 5 cadavres de femmes avec à chaque fois une même signature Donc on imagine que c'est le même assassin Et en fait il est dit que cet assassin est un maniaque sexuel Et qu'on va nommer Birdman Donc j'ai trop hâte d'en savoir plus C'est vrai que j'arrive pas trop à vous faire de résumé Parce que j'essaye de faire un résumé du résumé Donc c'est un peu compliqué, je vous en dirai bien plus dans un update lecture Donc je vais essayer de faire du mieux que je peux pour tous les livres qui sont ici Mais en tout cas j'ai trop hâte de les lire Comme je vous l'ai dit, il y a des livres que j'ai déjà lu mais qu'on m'avait prêté Du coup vu qu'on m'avait prêté, je n'avais pas ce livre Et comme je vous l'ai dit, je fais la collection des éditions Pocket de Michel Bussi Donc ici on a un avion sans ailes Je ne vais pas vous faire de résumé Mais parce que j'en ai déjà parlé Je vous invite à aller voir les résumés sur internet Et parce que franchement pour faire des résumés des livres de Michel Bussi Autant vous dire qu'il me faut 2 minutes J'ai pas 2 minutes Je vous invite à aller voir ma vidéo Où je vous parle de ce livre notamment Donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien en barre d'info Et ce livre est encore une fois intact Je l'ai payé 50 centimes, autant vous dire que c'est rien C'est une pépite, une mine d'or Donc elle va très rapidement aller dans ma bibliothèque Et chose que je voulais vous dire aussi C'est que je compte faire une vidéo sur ma collection de Michel Bussi Si vous ne le savez pas, Michel Bussi est mon écrivain préféré Je l'adore, voilà très clairement Et il y a des livres que j'ai, enfin j'ai pratiquement aimé tous ces livres Bon certes à chaque fois il y a des petits points négatifs Qui m'ont un peu perturbée Mais bon ça reste quand même mon écrivain préféré Donc dites moi si jamais vous avez envie de voir une vidéo consacrée en fait A ma collection de Michel Bussi Et des livres que j'ai préféré aux livres que j'ai moins aimé Ensuite ça m'a fait rire parce qu'il y avait pas mal de personnes Qui avaient des livres de Moïder Donc j'ai continué dans cette lignée là en fait Et donc j'ai pris Proie de Moïder J'ai dû le payer, alors j'ai ici les prix Je l'ai payé 2 euros Donc c'était pas du tout les mêmes stands, les mêmes personnes Donc ces personnes a fixé les prix qu'elles avaient envie de mettre Alors c'est l'histoire tout simplement d'une femme qui est agressée Alors qu'elle est, il me semble, en train de faire ses courses Du moins elle est en train de déballer ses courses Et de les mettre dans la voiture Donc de ranger ses courses, oui Et puis là soudainement elle est agressée par un homme Qui va lui prendre la voiture Sauf que cet homme ne va pas capter en fait qu'il y a un enfant à l'intérieur Et la chose est que cette action va se reproduire encore une fois Avec un même enfant Et c'est toujours la même chose Agresser une femme, puis prendre la voiture Puis avoir un enfant à l'intérieur, etc, etc Et donc il va y avoir évidemment une enquête Il me semble que c'est à chaque fois les mêmes inspecteurs Donc vous savez si vous lisez beaucoup de thrillers Souvent les écrivains de thrillers Ils mettent en fait à chaque fois les mêmes inspecteurs Donc Jack Cafferry il me semble que je l'ai retrouvé Dans un viscère il me semble Je suis pas sûre, je préfère pas dire de bêtises Ensuite, alors ça c'est ma maman qui m'a pris ces deux livres là Voilà, elle me les a pris Elle était très gentille de me les prendre Qui coûtent 1€ pièce chacun Donc déjà il y a Arlan Coben, ne le dit à personne Ça faisait longtemps que j'avais envie de lire du Arlan Coben Imaginez votre femme a été tuée par un serial killer 8 ans plus tard, vous recevez un mail anonyme Vous cliquez une image C'est son visage au milieu d'une foule filmée en temps réel Impossible pensez-vous ? Et si vous lisiez ne le dit à personne ? Enfin bref, c'est hyper alléchant comme résumé J'ai trop envie de le lire et j'ai très très hâte Et ensuite, alors ça personnellement Ce résumé ne me dit pas grand chose Parce que déjà c'est pas moi qui ai choisi le livre C'est ma maman qui l'a choisi Mais Michael Connelly c'est un écrivain Dont j'ai énormément entendu parler Je me suis jamais penchée sur la question Fini les tueurs en série Terry McAleb, ex-agent du FBI A subi une greffe de coeur Il se repose sur son bateau Lorsqu'une inconnue le somme d'enquêter Sur le meurtre de sa soeur McAleb refuse mais elle lui révèle Que c'est le coeur de cette femme qui lui a été greffée Alors pour payer sa créance de sang Alors pour payer sa créance de sang Il reprend minutieusement l'enquête de police Et retrouve la piste d'un tueur à la logique implacable Enfin voilà Je vous en dirai des nouvelles comme d'habitude Et voilà Donc ça c'est tout pour la brocante Donc franchement j'ai dû payer ça Donc 3, 4, 5, 6, 7 5 livres, 7 euros C'est dingue On va passer maintenant aux achats que j'ai effectués en librairie Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de livres de développement personnel Dont un qui est juste en haut de ma palle de livres que j'ai pu lire cet été Donc en deuxième partie Qui est Miracle Morning de Hal Elrod Mais je vous invite à aller voir mon avis dessus Puisque j'ai fait un avis consacré à ce livre Un très très long avis de 20 minutes Mais quand bien même ça peut t'intéresser Bah voilà je te mets le lien en barre d'infos Donc alors tout d'abord je me suis pris Alors j'avais depuis très 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 longtemps Envie de me prendre la puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau Donc c'est tout simplement un livre pour parler un peu du fait d'accepter Certaines choses qu'on parvient pas à accepter en fait Et c'est vrai que je suis une personne qui a du mal à accepter certaines choses Et pourtant ça m'empêche pas d'avoir un esprit assez ouvert Mais il y a des choses que je n'accepte pas Et qui pour des personnes sont complètement nulles en fait Donc j'aimerais bien pouvoir lire ce livre Et pouvoir voir s'il arrive à me faire changer ce défaut que j'ai en moi J'ai lu Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau J'ai également fait un avis dessus Donc n'hésite pas à aller le voir Je te le mets encore une fois en barre d'infos Et vu que j'avais pris La puissance de l'acceptation et Miracle Morning J'ai eu un livre offert qui est Voyage au pays de l'amour de Jacques Salomé Donc je ne connais pas du tout cet écrivain Donc ça dit Il y a en chacun de nous une aspiration profonde à aimer A être aimé et à construire une relation sur le long terme Mais comment faire, comment mieux comprendre l'autre Comment surmonter nos peurs Avec son inimitable talent Jacques Salomé explore la rencontre amoureuse A travers les pièges et les questionnements des couples Et nous livre par la même occasion Le fruit d'une fille consacrée à retrouver les chemins de l'amour authentique Donc pourquoi pas Alors on continue dans la lignée des livres que j'ai pu acheter à la FNAC J'ai pris Lettre à Ménécé d'Épicure C'est un livre que j'ai entendu parler je ne sais pas combien de fois En philosophie en terminale Et je ne sais pas Déjà il m'a ultra plu La couverture j'adore Et puis c'est les éditions Flammarion Et j'adore Enfin c'est quoi déjà ? Oui c'est ça Flammarion J'adore ces éditions là Ça parle du bonheur La clé du bonheur Et ensuite je me suis pris deux livres Qui m'ont à la fois plu Et un livre que j'ai beaucoup entendu parler Donc c'est notamment La 13 de Laetitia Colombani C'est l'histoire de trois personnes Smita, Julia et Sarah Qui vivent sur trois continents différents Donc il y en a une qui habite en Inde L'autre en Sicile Et l'autre au Canada Donc dans trois pays complètement différents Et à l'opposé Et en fait Elles sont toutes les trois en train de vivre Enfin de passer par une phase chaotique de leur vie De vivre quelque chose d'horrible Et donc mine de rien Elles vont être reliées par quelque chose Et ce qui va former en fait la 13 Donc pour l'instant je n'en sais pas plus C'est Samuel qui me l'a conseillé Et d'ailleurs j'espère qu'on va faire une lecture commune tous les deux Oui je te regarde toi Parce que je sais que tu regarderas encore une fois ma vidéo C'est tous des abonnés qui viennent me parler sur Instagram Et que voilà force je connais Et ensuite je me suis pris La fille qui lisait dans le métro de Christine Ferré-Fleury Alors j'adore personnellement la première page de couverture Juliette reprend le métro tous les matins à la même heure La ligne 6 c'est chez elle Elle aime y observer ce qu'ils lisent La vieille dame, le collectionneur d'édition, rare La jeune fille qui pleure à la page 247 Comme si leur lecture donnait de la couleur à sa vie si prévisible Puis un jour elle descend de station avant son arrêt habituel Un pas de côté peut-il changer une vie ? Et on va passer maintenant à mes achats du site Momox Alors déjà il y a un livre qui m'a de suite plu sur le site Momox Alors c'est le livre le plus vieux et le plus mal entretenu que je n'ai jamais vu Mais je crois que c'est un vieux livre déjà qui date de 1990 Quelque chose du genre et que franchement qui m'a énormément plu Et puis mine de rien je trouve qu'il a quand même un charme Donc j'espère que le fait qu'il soit un peu vieux et dans un mauvais état Ne m'empêchera pas de le lire tout simplement Donc c'est à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie d'Hervé Guibert C'est un livre que j'ai payé il me semble 2 euros et des poussières sur Momox Donc je me suis dit c'est pas grave au pire Alors ça raconte tout simplement l'histoire du sida déjà Une maladie que je pense que tout le monde connait C'est à l'époque encore où ça se guérit, c'est très mal du moins ça se guérit pas le sida Mais disons que, vous m'avez compris quoi Les médecins arrivent de plus en plus à retarder le virus De se tuer la personne, je sais pas trop comment dire Et donc c'est cet ami qui pense en fait avoir attrapé le sida Donc il va faire tous les tests et ses tests s'avèrent positifs Et donc il va former quelques amis à lui Comme quoi il lui reste très peu de temps à vivre Et donc à ce moment là en fait il s'avérait que finalement les tests étaient positifs Mais il n'a pas le sida Donc voilà, ça raconte en fait l'histoire d'un mec qui pensait avoir le sida Mais qui finalement ne l'a pas Du coup voilà, je pense qu'il va surtout, enfin surtout ça va parler de maladie et d'amitié Donc j'ai très très hâte de lire ce livre Je sais pas du tout ce que vous en pensez mais moi il me donne trop trop envie Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres Et qu'est-ce que vous en avez pensé sans me spoiler comme d'habitude J'ai acheté un livre que vous connaissez si vous regardez encore une fois mes updates lectures Qui est Cette nuit là de Linwood Barclay J'adore Linwood Barclay, j'ai complètement adoré ce livre que ma soeur m'avait passé Et donc il appartient à ma soeur et il m'appartient pas à moi Et j'avais trop envie de l'avoir dans ma bibliothèque Parce que à chaque fois que vous me demandez Écoute Célia j'ai envie de lire un thriller Mais j'ai pas envie de lire un thriller qui me fait peur Donc qu'est-ce que tu me conseilles ? Je conseille toujours cette nuit là parce qu'il fait pas peur Mais il est tellement, enfin on est tellement dans l'ambiance Que j'avais trop envie de l'avoir avec moi Donc j'ai pris celui-ci J'ai plus réellement les prix mais Mais de toute façon je crois que le plus cher coûtait 5€ Ou quelque chose comme ça J'ai ensuite pris Arrêtez-moi de Lisa Gardner J'ai oublié d'enlever la petite étiquette de mon mox Donc j'ai lu très récemment Famille Parfaite de Lisa Gardner Et ici j'avais très envie de prendre ce livre Puisque c'est une abonnée qui me l'a conseillé Je me souviens plus de ton nom, désolée Parce que vous m'en conseillez tellement tous les jours Des livres qu'au final j'ai un peu de mal Mais en tout cas le résumé m'a tout de suite plu Et j'avais trop envie de le lire Mais bon je lirai plus tard Parce que je me suis rendu compte qu'en fait Les histoires de Lisa Gardner Enfin du moins les enquêtes de Lisa Gardner En fait ça se suivait mais pas vraiment C'est à dire qu'on suit la vie des inspecteurs Et du coup ça fait que dans Famille Parfaite Il y avait des passages où on nous parlait Notamment de l'inspecteur Tessa Et j'arrivais pas en fait à me A resituer en fait Qu'est-ce qui avait pu se passer dans sa vie Parce que c'était dans un autre thriller Et du coup j'étais un peu perdue Mais bon quand bien même J'étais un peu perdue Ça m'a pas empêché de dévorer le livre Parce que l'histoire en soi de l'enquête N'a rien à voir avec l'histoire des personnages Enfin des enquêteurs du monde Que feriez-vous si vous connaissez le jour Et l'heure exacte de votre mort ? Pour Charlie Grant Ce sera le 21 janvier à 8h précise Dans 4 jours Comme ses deux meilleures amies Et elle souhaite que ce soit l'inspectrice D.D. Warren de la police de Boston Qui se charge de l'enquête Prise de par la traque En un tueur de pédophile D.D. accepte à contre-coeur Mais dès qu'elle plonge dans le passé De la jeune femme Son instinct lui souffle Que celle-ci ne lui a pas tout dit Un coupable peut en cacher un autre Avec Lisa Gardner Il faut toujours se méfier des apparences Trop droite Le fait de connaître la date de sa mort Mais qu'à côté de ça La dame n'a pas tout dit Etc De toute façon j'ai tellement adoré Famille parfaite Enfin du moins j'ai beaucoup aimé Famille parfaite Que je pense que je vais pas être déçue Par celui-là J'ai acheté également Un livre Encore une fois De Linou de Barclay Puisque c'est la suite En quelque sorte De cette nuit-là Qui est en lieu sûr Qui est sorti il me semble En 2018 En début d'année Ou en fin d'année 2017 Bref C'est la suite de cette nuit-là Donc il faut savoir que Dans cette nuit-là On suit le personnage de Cynthia Donc encore une fois Je vous invite à aller voir Mon avis lecture Mais ici on va suivre sa fille Grace En fait Grace est en pleine Crise d'adolescence En quelque sorte Et avec son chéri Il décide d'aller dans une vieille maison Qui pense en fait être abandonnée Mais en fait c'est la planque D'un tueur Ou d'un mafieux Quelque chose du genre Et voilà Il va se passer quelque chose Qui fait que Bah Cynthia va repartir en enfer Donc je me demande S'il y a un peu de cette nuit-là Là-dedans Parce que cette nuit-là Est encore une fois Une histoire géniale Donc je me dis que S'il y a un peu de cette nuit-là Là-dedans Ou que c'est un ancien personnage De cette nuit-là Dans En le sûr J'ai trop trop hâte de le lire Ensuite Je me suis pris un livre Que j'ai tant entendu parler Parler Pardon Qui est les apparences De Génial Flyne Flynn Je sais pas Il est un peu dans un mauvais état Alors ça raconte l'histoire D'un couple Qui est Amy et Nick Qui forment un couple En apparence parfaite Et puis un jour Amy va disparaître Et Nick va être Le principal suspect Donc son Son compagnon Et alors qu'il essaie De retrouver Amy Il découvre qu'en fait Amy dissimulait pas mal de secrets Ensuite Je me suis pris Deux livres Mais attention Je suis tellement Débile Que je les ai commandés En deux fois Voilà Donc j'ai à la fois Un thriller Et à la fois Un livre un peu plus Fiction Fictif Ce livre qui est Les châtiments De Hans Coppel C'est l'histoire d'Ilva et Mike Donc encore une fois Un couple Et Ilva va disparaître Et Ilva va disparaître Mais Mike ne s'inquiète pas Tout de suite Parce que je crois Qu'elle est allée boire Un coup avec ses copines Ou quoi Puis finalement Il va commencer à s'inquiéter Parce que les heures passent Et en fait Il s'avérait qu'Ilva est à quelques mètres De la maison de Mike Sauf qu'elle a été Elle a été séquestrée Par un couple Qui veulent absolument Lui faire payer Quelque chose Comme tous les autres Donc elle doit payer Comme tous les autres Donc j'ai trop trop hâte J'adore Toutes les histoires Un peu de séquestration Etc J'ai tellement hâte Voilà Et ensuite On a Les fiancées de l'hiver Donc c'est la passe-miroir Qui est le premier tome Sous ses lunettes de Myope Ophélie cache des dons singuliers Elle peut lire le passé Des objets Et traverser les miroirs Quand on la fiança A Thorne Du puissant clan des dragons La jeune fille Doit quitter sa famille Et le suivre A la cita ciel Capitale flottante du pôle A quelle fin A-t-elle été choisie Sans le savoir Ophélie devient le jouet D'un complot mortel Le premier livre D'une grande saga fantastique Qui a révélé Le talent exceptionnel D'un nouvel auteur Et donc là Puisque je suis bédiée Et que j'en ai commandé deux Je me suis dit Qu'en fait J'allais pas Les renvoyer Que j'allais vous les faire Gagner Voilà je vous mens pas Je suis un peu con sur les bords Il y a les miens Et il y a les vôtres Alors je vous explique Le principe Je vais pas vous le cacher Ce sont des livres Que j'ai acheté d'occasion Donc à la base Je pensais en avoir Acheté que deux Et que c'était que ces deux là Sauf que j'en ai acheté Deux de plus Et que je me suis dit Bah pourquoi pas Vous les faire remporter Dans un concours Surtout qu'on a atteint Il y a pas si longtemps Que ça les 18 000 abonnés Donc merci beaucoup Déjà d'être abonné A ma chaîne Et de me suivre quotidiennement On s'approche des 20 000 Et je me dis que Bah j'ai toujours rien pour vous Donc je me suis dit Pourquoi pas vous faire plaisir Franchement Pour des livres d'occasion Je trouve qu'ils sont En bon état Là ça m'embête un peu De me dire que ce sont Que des livres d'occasion Et que ce sont pas des livres Tout neufs en fait Et du coup Bah ça m'embête un peu Qu'ils soient Franchement ils sont dans Un bon état De toute façon Je vous ferai Je vous ferai un zoom Sur l'état des livres Mais honnêtement Ils sont dans un bon état Je vous ment pas Encore une fois C'est chez Momox Que je les ai pris Et voilà Et j'ai J'ai envie de vous faire plaisir Et je trouve qu'ils sont Dans un bon état Donc je me dis Pourquoi pas vous les faire remporter Il y a à la fois un thriller Et à la fois un livre Un peu plus fictif Je sais qu'il n'y a pas Tout le monde Enfin tout le monde n'aime pas Forcément que les thrillers Et tout le monde n'aime pas Forcément que les Les Cette Je sais pas trop ce que c'est Oui c'est un peu de la fiction En fait Donc Bah en fait je pense Faire deux concours Je suis pas encore sûre Je verrai Je vous tiendrai au courant Déjà dites moi Si vous pensez Que ça vaut le coup De faire un concours Si pour vous Ils sont pas tellement abîmés Et donc qu'ils méritent En fait que deux personnes Puissent les remporter Parce que Je pense que je ferai Un lot thriller Et un lot fiction un peu Et je pense que Je ne mettrai pas Que des livres quoi Je vais faire des petits cadeaux A côté Ce sera pour les 20 000 Donc Dites moi si jamais Ça vous intéresse Et dites moi surtout Si ça vaut le coup De les mettre en En Comment En concours Et dites moi si jamais Bah ça vous intéresse Si Si vous trouvez Qu'ils sont quand même Au bon état Et qu'ils méritent Bah d'être remportés Tout simplement Donc voilà C'était ça ma petite surprise Je vais m'arrêter là Parce qu'encore une fois Je pense que la vidéo Va être très très longue Oui comme d'habitude J'espère en tout cas Que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me suivre Maintenant tous les dimanches A 10h Mais ça se peut Qu'il y ait une vidéo bonus Par exemple mercredi Comme un vlog par exemple Et en tout cas moi Je vous fais de très très gros bisous Portez vous bien Comme d'habitude Et je vous dis Cette fois-ci A dimanche Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501